Bonjour à tous et bienvenue sur Hello Draw Aujourd'hui une nouvelle vidéo test de matériel Comme vous avez pu le voir c'était mon anniversaire récemment et j'ai donc reçu du matériel de dessin et j'avais commandé du coup pour mon anniv des OUU brush donc comme vous le savez c'est la pointe un petit peu pinceau, voilà vous savez j'ai beaucoup de OUU mais c'est que des OUU pointes fines et grosses pointes, les seules que j'ai en brush c'est les OUU pastel, donc les teintes pastel que je surquis vraiment, c'est les meilleurs OUU que je vous conseille et donc du coup j'avais envie d'avoir d'autres points de brush parce que vraiment j'aimais beaucoup ce système donc j'avais commandé des OUU couleur peau en pointe brush et des OUU un petit peu classiques, des couleurs que j'utilisais beaucoup en pointe brush également du coup cette vidéo aura pour but de tester ces OUU, donc les OUU j'en ai déjà fait une grande présentation, vous pouvez aller voir mes autres vidéos sur les OUU, le but de la vidéo c'est surtout de tester les couleurs teintes peau, voilà parce que j'en ai jamais testé les couleurs teintes de peau, donc c'est pour voir un petit peu si ça vaut le coup de les prendre, si ça peut s'adapter à beaucoup de peaux différentes et voilà, et ensuite le but de la vidéo c'est aussi de tester les points de brush que j'ai pas trop trop testé, hormis avec les OUU pastel, du coup j'espère que cette vidéo va vous plaire, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la commenter s'il vous plait. Du coup voici les deux sachets que j'ai reçu on a le premier sachet avec toutes ces couleurs là donc ça c'est des couleurs qui sont le plus souvent utilisées je pense on a quelques couleurs pastelles comme vous pouvez le voir et après on a pas mal de teintes de bleu de rouge, de vert, donc les couleurs principales et ici nous avons toutes les couleurs de peau comme vous pouvez le voir, donc on a énormément de choix possibles on a des teintes un petit peu plus marron, des teintes un petit peu plus beige, des teintes plus claires, des teintes un peu plus foncées donc c'est ces marqueurs là que je vais tester en priorité. Dans chaque petit sachet des OUU, comme dans tous les sachets nous avons un petit set comme ça voilà qui explique un petit peu les différentes couleurs qu'on a, donc qui sont disponibles donc on a 36 couleurs de peau ici plus un blender on a également ce petit système là pour pouvoir tester les couleurs, donc c'est ce qu'on va faire juste après comme ça vous allez pouvoir voir un petit peu les peintes disponibles et on a également un petit truc en plastique pour pouvoir protéger la feuille du coup c'est parti, on va remplir la feuille pour voir un petit peu ce que ça donne les couleurs juste rapidement, si je vous représente du coup les points de brush ça ressemble à ça, c'est vraiment une pointe pinceau donc les dégradés sont super faciles avec je vous montrerai juste après et ici on a du coup la grosse pointe voilà du coup voilà ce que ça donne, je trouve les couleurs super sympa on a une très belle variété après je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de nuances de beige en vrai les seules nuances qu'on a elles sont hyper rosées voilà, je trouve que c'est le seul petit défaut de ces couleurs la couleur du capuchon ne correspond pas tellement à ce qu'on a ici par exemple si on prend la couleur R28 vous voyez qu'il y a une petite teinte de violet ici alors que ici la couleur ne ressort pas du tout violet la couleur ressort super marron voilà donc c'est aussi un des petits défauts de ces feutres c'est que la couleur du capuchon ne correspond pas tellement au nuancier donc du coup ça peut être un petit peu galère à moins de connaître vraiment très très bien les feutres que vous utilisez c'est un petit peu galère je pense au début de savoir quelle couleur utiliser maintenant on va pouvoir faire des tests un petit peu plus conséquents pour voir si on peut créer différentes teintes de peau faire des dégradés etc. avec les points de broche ces couleurs là je ne vais pas tellement les tester en vidéo je vais peut-être les utiliser parfois lorsque je vais faire mes dessins pour tester les couleurs peau mais voilà c'est des couleurs plus classiques donc cette vidéo c'est surtout pour tester les teintes peau pour voir si ça vaut le coup de les prendre ou pas attention j'ai dessiné des petits portraits pour qu'on puisse tester les couleurs de peau ne vous moquez pas s'il vous plaît du coup voici les 6 portraits que j'ai dessinés donc je ne suis pas du tout forte en portrait j'ai juste dessiné des petits visages simples que j'ai inventés pour pouvoir tester mes différentes couleurs de peau voilà donc j'essaie de faire un petit peu toutes les ethnies pour pouvoir vraiment tout tester je vais m'aider de ça pour pouvoir utiliser les couleurs qu'il me faut et je vous laisse tout de suite avec un petit speed drawing de tous les petits visages et on se retrouvera juste après pour la conclusion et voilà ce que ça donne donc là j'ai coloré que la peau et ici les cheveux et maintenant on va utiliser ce sac de OU pour pouvoir colorer le reste donc notamment les cheveux donc je ne vais pas mettre les références les références c'était surtout pour la peau pour pouvoir voir un petit peu les couleurs que j'avais utilisées et pour vous si vous voulez reproduire certaines teintes de peau et on va voir les couleurs que j'ai vu et voilà ce que j'ai vu j'ai vu j'ai vu et voilà ce que ça donne donc ne faites pas trop attention au portrait ils ne sont pas hyper bien réussis ce qui compte c'est la colo les couleurs de peau surtout donc là vous avez une teinte très très belge voilà donc je sais perso il ressemble de Oufa Naruto mais j'ai pas fait exprès là vous avez une couleur un petit peu plus foncée ici vous avez une couleur un petit peu plus asiatique voilà donc là je vous ai mis les références si vous voulez les récupérer ici vous avez une couleur un petit peu plus rosée c'est un peu en mode lutin bon voilà vous avez capté là c'est une couleur un petit peu plus pâle que les autres couleurs et là c'est une couleur foncée également mais un petit peu différente de la première voilà donc je suis assez satisfaite des couleurs honnêtement on a pas mal de teintes voilà même ces fautes là je suis très très satisfaite parce que c'est une pointe de broche et que les points de broche c'est super bien donc là je les ai pas trop testé c'est plus pour compléter les couleurs mais vous voyez qu'en vrai avec les points de broche la colo se fait assez facilement au niveau de la couleur de peau on a des gradés qui sont très très fluides et ça se fait sans trop de difficultés voilà pour mon avis pour ces fautes donc en vrai je vous conseille les couleurs de peau ceux là je vous les conseille également parce que c'est des broches après à voir pour les couleurs ce que vous utilisez plus vous n'êtes pas obligé de prendre ceux là il y a plein d'autres sets différents et pour ces couleurs de peau il y en a 36 et franchement je pense que ça peut être pas mal surtout si vous faites du manga voilà ça va être tout pour ce test de matériel on se retrouve en face cas c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à liker la vidéo à la commenter à vous abonner et on se retrouve pour de prochaines vidéos bisous merci